Bonjour et bienvenue sur Framboise 314 Aujourd'hui je vais vous parler de l'imprimante 3D Anycubic Viper C'est une imprimante qui a une capacité d'impression de 24x24x26 cm Et puis surtout elle nivelle automatiquement son plateau Ce qui fait que vous n'avez pas de réglages compliqués à faire On va commencer par ouvrir la boîte et la déballer comme d'habitude Alors à l'intérieur on a un plastique qui protège de l'humidité Donc ça c'est pas mal Et puis sous ce plastique on a des couches de mousse assez épaisse Elles qui protègent vraiment bien la machine On va trouver le câble secteur et puis un certain nombre d'accessoires Le câble USB du filament pour faire les essais Une notice Alors vous la retrouvez en PDF, on peut la télécharger, beaucoup plus détaillée Mais pour le montage c'est pas mal Alors on va enlever la première couche de mousse dans laquelle il se trouve l'écran Protégée par un film transparent On a le support de bobine Le bras support et puis le support qui va venir se clipser dedans Alors là je suis en train de sortir la potence Donc la potence c'est la partie verticale de l'imprimante 3D C'est là dessus que la tête est montée Alors tout est déjà pré-monté avec ce modèle là Tout est déjà en place Vous voyez qu'il y a des colliers Rilsan, des colliers nylon qui maintiennent Là c'est la buse La tête d'impression Et puis ici les deux moteurs Puisqu'on a deux moteurs pour l'axe Z Pour faire déplacer le chariot verticalement Alors encore une grosse épaisseur de mousse C'est vraiment bien protégé Je pense que ça doit pas craindre pendant le transport Et puis la dernière couche ici c'est le châssis Avec le plateau d'impression Et puis dessous on va retrouver donc la carte mère L'alimentation et un petit tiroir Ici dans lequel on va trouver les outils Voilà tout le matériel est sorti Je vous propose d'en faire un peu le tour Ici on a la potence Ça vous permettra de vous repérer Ici c'est l'extrudeur Avec l'entraînement du filament On a des Rilsan qui maintiennent tout en place pour le transport Ici on a le réglage de tension de la courroie Pour l'axe des X Là dessous l'écran Le bras Le bras support de la bobine La documentation Le filament d'avance Une petite raclette pour décoller les pièces La carte SD Donc c'est un modèle SD Enfin grand modèle Ancien modèle je dirais C'est plus costaud éventuellement Que les petites cartes micro SD Le câble USB Ici on a l'entraînement Z Donc c'est un des deux moteurs de Z Avec la vis hélicoïdale Et puis le détecteur de filaments Donc il va détecter soit la casse du filament Soit la fin de la bobine Donc là aussi la tête est fixée par un collier Elle est bloquée Et là dessous on va trouver la buse Qui va éjecter le filament fondu A l'arrière on va trouver la prise Donc c'est une prise classique Elle a même que sur les PC Et puis l'interrupteur Et ici on a le réglage de la tension Donc normalement c'est réglé sur 230 Mais vérifiez bien Qu'on soit bien sur 230 volts Puisque dans d'autres pays C'est en 110 Et ça risque de faire des dégâts Si vous voulez c'est en 110 Le plateau ici il est bloqué par des blocs de mousse Et là on va retrouver le réglage De tension de la courroie Y L'emplacement de la carte SD Et le branchement du câble USB Donc là on est juste sur le devant de la carte mère En fait Sous le châssis donc On va retrouver L'alimentation Ici Avec sa ventilation Et puis un peu plus haut La carte mère Également ventilée Alors ces deux ventilateurs là Sont un peu bruyants Je trouve Voilà donc c'est assez compact Et puis en haut à droite Le tiroir d'accessoires On va commencer par enlever Les blocs de mousse Qui bloquent le plateau Il y en a un de chaque côté Et puis vous voyez Qu'ici on a un collier aussi Qui bloque le plateau Donc il va falloir le couper Pour que le plateau soit libéré Les vis hexagonales qu'on voit Là sont les réglages des excentriques Pour bloquer le plateau Là il y a un peu de jeu Donc je reviendrai dessus Il va falloir régler le jeu du plateau Parce qu'il a un tout petit peu de jeu ici Voilà En tournant ces deux vis On va pouvoir régler le serrage Des poulies Et puis bloquer le plateau Donc là j'enlève les colliers Nylon En tout il y a quatre colliers à couper Un sous le plateau Deux sur l'axe des Z Et puis un sur l'axe des X Voilà le dernier ici Ça évite que la tête se balade Enfin que les pièces se baladent Pendant le transport Et prennent des chocs Vous vérifiez que ça coulisse Normalement Qu'il n'y ait pas de point dur Sinon pareil Il y a un excentrique sous la tête Qu'il va falloir régler On va décoller de chaque côté Là je ne vous en montre qu'un Mais il y en a de chaque côté On va décoller les câbles Qui sont sous le plateau Qui sont collés sous le plateau Et puis qui sont très bien repérés Donc vous n'aurez pas de problème Pour les brancher Ils n'ont pas la même taille Et ils sont bien repérés Donc pour les branchements Vous suivez la notice Et ça se passe très bien Alors pour monter la potence On va la positionner verticalement Les deux moteurs Les deux moteurs d'entraînement Des axes Z Qu'on voit ici Avec les vis Sont positionnés du côté Du moteur de l'axe Y Donc vers l'arrière Et puis on va mettre bien Dans l'encoche Vous voyez ici On a une encoche sur le châssis Et c'est dans cette encoche Que va venir se positionner La potence Et puis il reste à mettre 4 vis Il n'y a pas beaucoup de vis A mettre en fait Pour monter cette imprimante Là on va avoir 4 vis A monter sous le châssis Pour tenir la potence On les serre Et puis la potence est en place Elle ne bougera pas C'est assez costaud Le montage de l'écran 3 vis On a une vis longue Qui va venir sur le dessus Et puis 2 vis courtes Qui vont venir sur le devant Voilà donc la vis longue Et puis les 2 vis courtes Et en fait ce sont Il y a 7 vis en tout Donc 4 sous le châssis Et ces 3 vis là Et une fois que vous avez monté Ces 7 vis Votre imprimante est montée Il n'y a plus qu'à brancher Les connecteurs Le tube boden Le tube en nylon On va l'enfoncer Dans le raccord pneumatique Et c'est par là Que va passer le filament Pour être entraîné Pour ce qui est du support de bobine Vous voyez il n'y a pas de vis Ça se clipse simplement Ça permet de le démonter Très facilement Une fois que c'est déclipsé Votre imprimante Elle fait un cube De 50 par 50 par 50 Et ça se range facilement Alors on va passer à la connexion Alors les 2 gros connecteurs Vous en avez un qui vient ici Sous ce moteur Il faut bien l'enfoncer Normalement quand vous l'enfoncez à fond Les 2 plaques latérales Viennent clipsées Là je les ai clipsées à la main Et puis le 2ème On va le passer sous Le haut de la potence Il faut bien le passer dessous Sinon ça va bloquer Il faut passer entre la potence Et le chariot Et puis on va le positionner Et le connecter Sur la tête La pression Alors tenez le chariot Parce que sinon Quand vous appuyez Ça descend Donc là La connexion des moteurs C'est ce genre de connecteur Il y a un des trompeurs Vous ne pouvez pas les mettre à l'envers Vous connectez tous les moteurs Et tous les capteurs Et quand c'est fait Votre imprimante est opérationnelle On va juste mettre ici Des rilsans Pour tenir le fil Le câble Avec le tube en nylon Vous vérifiez avant Avant de serrer Vous vérifiez Que ça navigue bien Et qu'il n'y a pas de point dur Que ça ne bloque pas Voilà Donc là c'est bon Je peux serrer le câble Et puis on va sécuriser Le câble Le connecteur Sur la tête d'impression Il y a une petite plaque Avec deux trous Vous passez le collier dedans Et puis vous serrez Ça va maintenir Le connecteur en place Et éviter qu'avec les vibrations Ils puissent sortir On peut brancher On est sous tension L'écran s'allume Et on a une petite animation Vous voyez qu'on a un écran Très lisible Il fait 4 pouces 3 Donc très lisible Il est en anglais Et puis ça va vous permettre D'allumer la lumière Qui est sous la tête On verra ça après De déplacer Le plateau La tête D'extruder Enfin on a On a toutes les commandes En fait Sous la main Directement sur l'imprimante Et puis là Je vais faire un homing Donc je vais le remettre En position 0 Donc on va faire fonctionner Tous les capteurs Pour mettre Pour mettre L'imprimante En position initiale On peut changer La température De la tête Et changer La température Du plateau Si ça vous semble Un peu long En tapant sur le plus Et le moins Vous tapez directement Sur le chiffre Et vous avez un clavier Qui vous permet De saisir Le nombre Directement Et quand vous validez La consigne Que vous venez de mettre Va se mettre en place Et vous voyez Que la température Du lit La température Du plateau Et puis la température De la tête Sont en train de monter Pour aller rejoindre La température De consigne Que vous avez mise Donc là je vais mettre Du filament Pour faire un test Donc je mets La bobine en place C'est une bobine neuve Il faut couper De toute façon Le filament Un petit peu En biseau En biais Pour que ça Ça rentre bien Dans les passages Où il doit se refiler Donc on va le placer D'abord Dans le détecteur De filament Et puis ensuite Dans le tube Qui va l'amener Jusqu'aux deux Molettes Qui vont l'entraîner Sauf que les molettes Sont serrées Donc pour passer Les molettes Il faut les dégager Donc en appuyant Comme ça Sur la palette Vous dégagez Et puis vous allez Pousser le filament Et vous allez le voir Avancer dans le tube Si la tête est froide Ça va bloquer Ne forcez pas Parce que le filament Ne pourra pas passer Si la tête est chaude Puisque là On l'avait fait chauffer Vous voyez que le filament Va sortir Et donc le circuit fonctionne Et vous pouvez après Avec le menu Faire avancer l'extrudeur Pour vérifier Que ça sort bien du filament Alors pour l'auto-nivellement Il faut Il y a une jauge de contrainte Il faut appuyer Avec un outil Sur la tête Pour qu'elle déclenche L'auto-nivellement Il y a 16 points Donc ça va le faire Sur 16 positions différentes Ça va permettre A la machine De prendre en compte La position du plateau Et de corriger Si le plateau N'est pas tout à fait parallèle Avec le déplacement De la tête De corriger En fait L'impression Pour qu'elle reste Toujours correcte Une jauge du balance Quelle optimized Une jauge La machine L'auto-nivellement Pour qu'elle se feine donc là on a un accéléré, ça va beaucoup moins vite je l'ai mis en accéléré pour que vous voyez la prise de position et quand c'est fini, on va venir se remettre au départ je vais mettre la carte SD qui était livrée avec la machine sur laquelle il y a un fichier de test qui est une chouette ou un hibou je vais revenir au menu d'accueil et puis sur print, je vais ouvrir la liste des fichiers il n'y en a qu'un pour l'instant je clique dessus, je lance la pression le plateau va chauffer à 60 et la tête à 200 il faut le temps que ça monte en température et quand c'est parti, quand la température est bonne, ça va démarrer la pression donc là on imprime, il n'y a eu aucun réglage, juste le plateau que j'ai resserré un tout petit peu parce qu'il y avait un peu de jeu, mais c'est le seul réglage que j'ai fait et je lance donc une pression de test pour voir ce que ça va donner la surface du plateau est un peu granité, il y a un autre côté qui est lisse donc vous pouvez choisir le type de surface que vous voulez pour votre pièce voilà c'est une chouette posée sur un bout de bois donc ça n'a pas trop d'importance pour la qualité de surface par contre la pièce a bien tenu, elle colle bien sur le plateau la primante est relativement silencieuse dans ses déplacements par contre les ventilateurs font du bruit quand même les deux ventilateurs qui sont dessous sont assez bruyants peut-être parce qu'il y a une question de qualité du ventilateur mais aussi le fait qu'ils sont au ras de la table et donc ça fait peut-être du bruit un bruit de vent en fait qui passe voilà et puis le résultat de l'impression n'est pas mauvais pour une première impression il y a quelques réglages à reprendre mais c'est bon voilà je vous remercie d'avoir suivi cette présentation de l'ENI Cubic Viper vous aurez plus d'informations dans l'article qui se trouve sur Framboise 3.14 et puis je vous dis à bientôt merci 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 merci